Il a dit non, l'icône de Congo Brazzaville c'est Roga Roga Zebira Zatatoum et il est aussi fan de Roga Roga. Du coup ça arrive et il a fait un portrait qui reste d'ici là, vous allez voir, on va arriver chez le boss Roga Roga, le chef d'Extra Musica Zangoul, toujours, toujours, faire une collaboration avec Segra Karl, l'artiste congolais qui vous connaissez, on a besoin de lui et nous sommes en train de travailler, on a demandé pas mal des artistes mais nombre d'artistes sont vraiment occupés. Roga Roga Sous-titrage ST' 501 Roga 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 Raja Roga 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 R Alors, bonsoir, mon frère. Bonsoir, le chroniqueur international Ewing Goubaj. Alors, on va toujours parler de la vallée. On va parler de la culture. Alors, apporte aux aides et à l'espace de la vallée pour l'artiste de la vallée. Tout à l'heure, je vous ai répondu. La fois que je vous ai parlé, il y a certaines choses. Oui, il y a des choses qui sont déjà flashées. Il y a des choses partout. Il y a des choses partout. Il y a des choses. Il y a des espaces de la vallée 242. Il y a des espaces de la vallée 242. On va parler de la vallée 242. On va parler de l'art et de la vallée 242. Ce qu'on a fait, ce genre de tableau-là, c'est de l'art filaire. Donc, quand vous voyez ça, je ne sais pas, à distance, comme vous allez voir ça sur votre téléviseur, vous allez peut-être dire qu'on a fait ça à base du crayon ou, je ne sais pas, avec de la peinture. Maintenant, ce que vous voyez à ma gauche, c'est un tableau que nous avons fait pour l'artiste héritier Watanabe qui sera d'ici là bientôt. On a un programme avec lui, avec son manager, bien sûr. Donc, tellement qu'il est chargé. Et voilà, c'est l'artiste. Il est dans les déplacements, dans les voyages et tout. On attend son retour. Une fois, il sera disposé. Normalement, le tableau était confié pour remettre l'artiste. C'était pour son concert qui était récemment au palais des congrès. Malheureusement, il y avait pas mal d'occupations que nous avions à notre structure. On était obligé d'attendre impatiemment et on a causé aussi avec le manager. Il était aussi avec nous ici hier à la Vallée-Site-Touristique 242. On a développé et tout. Sinon, vraiment, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est de l'art filaire et de l'application de la peinture et du recrutement des jeunes gens, ici compris notre site touristique, la Vallée-242, à propos de tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes en train de réaliser pour ces derniers, qui est l'année 2024, l'année de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, ma chère intendante. Je pense que ça va vous faire plaisir pour les gens qui sont dans l'art. Mais on va toucher un peu à l'histoire des amoureux pour le 14 février. Alors, Nini espace la Vallée-242, ils allaient préparer pour la fête des amoureux à une site touristique. Nabil. Merci vraiment, mon chroniqueur, pour cette question. Vraiment, c'est vraiment évidemment direct ce que vous m'avez dit. Mais pour les fêtes des amoureux, qui est Saint-Valentin, le site 242 fait appel à tous les artistes qui veulent prester, faire les prestations, la journée en question. Mais sinon, nous sommes en train de faire une collaboration avec Segra Karl, l'artiste congolais qui vous connaissez. On a besoin de lui et nous sommes en train de travailler. On a demandé pas mal des artistes, mais nombre d'artistes sont vraiment occupés. Et nous sommes d'abord au recrutement des artistes locaux, des artistes professionnels. Et sur ce propos, on va vous communiquer d'ici là les artistes qui vont adhérer vraiment à notre adhésion. Qui est du site touristique pour le 14 février. Donc nous allons lancer bientôt le recrutement. Et puis dès lors que nous aurons, l'affiche est déjà faite, mais on n'a pas encore mis les noms des artistes. Parce qu'il y aura aussi des mannequins qui vont défiler. Et sur quoi on fait aussi le recrutement sur les mannequins. Donc c'est vraiment vaste en fait. Le champ est vraiment vaste. Donc les ouvriers doivent être à temps pour émanciper cette oeuvre qui est vraiment importante pour la culture congolaise. Merci beaucoup mon frère. Parlons-nous un peu sur les tableaux. Alors, il y a beaucoup d'artistes dans ce pays. Il y a beaucoup d'artistes en RDC. C'est pourquoi vous avez choisi seulement Eritje Watanabe, qui est de RDC. Et vous avez choisi aussi le président Rogaro Akié de Congo-Brazzaville. Diesel Gucci également. Mais il y a beaucoup d'artistes ici, dans notre pays. Le Congo. Il y a beaucoup d'artistes ici, dans notre pays. Il y a beaucoup d'artistes ici, dans notre pays. Il y a beaucoup d'artistes ici, dans notre pays. Il y a beaucoup d'artistes ici, dans notre pays. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Vraiment, c'est très direct. J'ai vraiment aimé. Si vraiment, vous avez vu qu'on a fait la conception d'Eritje Watanabe. Je peux dire que l'art, c'est l'imagination. Donc l'artiste, quand il s'envole dans la dimension dimensionnelle, pour donner une qualité, et je ne sais pas comment est-ce que vous voyez. Donc l'artiste, sa conception à lui. Je peux dire d'abord Maestro Alpha, qui s'appelle Rasta. On va aussi le présenter d'ici là, parce qu'actuellement, il n'est pas sur place. Il est au Canada. Donc, je vais aussi vous le présenter. Lui-même, vous allez voir comment il est. Donc, c'est les inspirations. L'artiste lui-même, il inspire, il reste calme. Ah non, Eritje Watanabe. Ah, le gars-là, je kiffe sa musique. Ah, le gars-là, chante bien. Je suis son fan. Donc, du coup, quand il est fan de personne, il peut réaliser quelque chose. Donc, ça arrive comme ça. Il se dit, ah non, Roga, Roga, Missile. Ah non. Il vient en avant, il vient en avant, il vient en avant. Ah, ça, c'est la conception. Et il y a Gézel Gouty. Il est toujours charge au Waba. C'est la grande famille. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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